Vous êtes né après moi, je crois. Pierre, vous vous êtes senti à l'aise en Travolta ? Franchement, carrément. J'ai adoré ce moment. Vous les avez coachés, préparés, à gérer le souffle, les pas, les notes, même qu'un propre de danse. Ça ne s'improvise pas là-dessus. Complètement. En fait, je voulais qu'ils incarnent tous les deux un rôle qui est aux antipodes de leur personnalité. Donc, Candy, je voulais quel est le rôle de cette femme fatale. Et toi, Pierre, du bad boy. Et je voulais aussi qu'ils ressentent que la danse, c'est un outil qui est fantastique pour optimiser l'univers d'une chanson. Et aussi, je voulais vous dire... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails avec Malika. Quoi ? On me dit que pour le prime de cette année, ils ont fait chanter les profs de la Starhack avec les élèves avec une perruque ? Non. Alors, ça, c'est avoir... Le prime 4 de la saison 2024 de la nouvelle Starhack, c'est à ne pas rater. Il y a des séquences cultes, évidemment. Il y a eu, je crois, quelques types problèmes techniques. Évidemment, les fameux problèmes techniques récurrents de TF1 avec les micros. Peut-être avec les producteurs des DMLS-TV. Mais bon, ça fait quand même la première année qui co-produisent le prime de la Starhack. DMLS-TV qui produit d'autres types d'émissions, des documentaires, par exemple. Évidemment, donc, il y a le prime des duos. La semaine prochaine, donc la petite semaine de 4 jours avec la marraine. Voilà, ils ne sont pas trop creusés la tête. Ils disent, tiens, est-ce que tu es disponible la semaine prochaine ? Parce qu'on n'a que 4 jours pour les élèves. Donc, la Rebouchagny va être la star du prime de vendredi prochain. Voilà, donc, elle va assister au debriefing, elle va assister aux évaluations, elle va, bien sûr, les aider à préparer les primes. Parce qu'il y aura des duos, évidemment, avec Clara Luchani, il y aura, je crois, un medley, des chansons de Clara Luchani. Et, donc, c'est carrément elle qui est devenue la patronne du prime de vendredi soir. C'est elle qui décide qui va venir, quel artiste elle invite. Donc, elle a invité quelques artistes qu'elle aime, qu'elle connaît, des copains, des copines. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, il n'y a que sur le retour de la marraine de la saison dernière, Vita, qui va revenir chanter à la fac, mais cette fois-ci pas avec les mêmes chanteurs, pas avec les mêmes élèves que l'année dernière. Mais, on verra bien s'il les aime tous autant, ceux de l'année dernière et ceux de cette année. Voilà. Il y aura Vita, il y aura qui d'autres des amis de Clara Luchani, alors, je ne sais plus. Mais bon, vous verrez ça bon gros d'histoire, 21h10 sur TF1, un deux paraté, pas le samedi, mais le vendredi. Si vous allez ici, vous allez regarder la sac le samedi, sur la une, vous verrez un match de foot à la place. normalement. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Comme TF1 diffuse officiellement les matchs de l'équipe de France de football. Voilà. Je crois qu'il y a d'ailleurs deux, trois matchs presque à chaque fois. Parce que ça ne peut pas être pour d'autres raisons. Parce que les Miss France, c'est que dans un mois, largement. donc je pense que c'est pour une raison footballistique, je crois qu'ils font ça le... qu'ils font le preuve de l'ombre d'histoire au lieu du 17h d'histoire d'habitude. Voilà. Donc, bon. Là, on est sur quel magnéto ? Là, on est sur... On est sur... Axe... On est sur... Enfin, on est sur... si je me rappelle bien... Victorien et... celle qui est... celle qui anime un camping... Margot. Voilà. En plus, ils nous touchent. C'est vraiment remarquable. Alors, qui de ces deux binômes a des... Ah oui, c'est les deux binômes. Et c'est... Leni et Gébrine avec une moyenne de 16,4 sur 20. Bravo à eux pour cette entrée fracassante directement en fait du classement. Margot et Victorien sont donc douzième avec 14,8 de moyenne. Un top 3 plein de surprises qui met à l'honneur des duos à Nunisson. Alors, qui gardera sa place en solo sur le podium ? Évidemment, donc, le top 3 des duos de l'année dernière. on avait donc Candice et Pierre à la troisième position. Margot et Victorien en deuxième place et en première place, évidemment, le magnifique duo Gibril et Leni, évidemment, à la première place et que normalement... La semaine prochaine, c'est... Leni ! Ils ont droit à un petit cadeau de la part de Vita parce qu'apparemment, Vita a voulu dire quelque chose mais Nikos lui coupe la chic. Mais voilà, quelques petits mots de Gibril et de Leni. Où est-ce que vous avez puiser pour remonter ? Elle m'a vraiment aidée à pouvoir rentrer dedans et heureusement que je suis avec toi et c'est trop cool et j'ai trop aimé. Merci ! Vous êtes allée au château, ma chère Vita, avant les évaluations. Ça, c'est bien passé. Vous avez écouté les évaluations aussi ? Vous avez vu leur travail ? Alors moi, je suis tout. Je suis allée voir la veille des évaluations et j'avais peur de les perturber justement. Je ne voulais pas leur prendre trop de temps de répète mais ils m'ont fait leurs évaluations et donc j'ai pu donner mon avis. J'ai suivi les évaluations. J'étais triste beaucoup pour Clara. Je voudrais lui faire un gros bisou ce soir au passage. Je crois que c'est pendant ce prank que Clara a eu droit à un petit cadeau de Vita à la chance de faire un petit bout de ses chansons toutes les deux. Je crois que c'est un peu plus tard dans le prank qu'elle va lui proposer ce petit duo. Voilà. Évidemment, Evidemment Vita vous le connaissez. Bon, cette année elle a gagné un trophée je crois cette année je crois. Artiste féminine francophone de l'année je crois. Voilà. Il y a eu également un trophée pour Biflo et Oli juste pour dire c'était par rapport à leur concert. Le concert de Biflo et Oli les Toulousains. Évidemment Vita bien sûr artiste féminine francophone évidemment avec son dernier album. Qu'est-ce qu'il y a eu comme trophée encore ? Il y a eu un trophée pour Taylor Swift évidemment. Et là on va juste écouter un tout petit extrait quelques secondes de ce duo mémorable avec Lenny et Vita. Je crois qu'elle reprend qu'elle a reprise dans la tournée avec Candice. voilà. Je pense que lui il y aura droit à un autre duo un peu plus tard dans le Prime. On retrouve donc tout de suite Vita et Lenny sur la scène avec bien sûr la tête de Lenny sur l'épaule de Vita et Vita sur la tête de Lenny. Belle image. On écoute cette chanson que tout le monde connaît de Vita. Vous le connaissez tous. Je vais juste vous dire le titre et après j'enlève le muet. Je lui laisse chanter un peu le début Vita. Évidemment c'est si je me rappelle bien c'est j'attends que le titre arrive. Voilà. À pleurs de toi. que j'en saurais pour toi Souvent je me demande ce que tu fais où tu es et qui tu aimes ça m'a répondu J'ai changé de vrai de numéro Et j'ai pas lancé t'es la traité des faux J'ai fait sans m'en avoir trouvé la sorte Je regarde plus profond de moi tout ce que tu as aimé Voilà Vita Eleni bien sûr À fleur de toi bien sûr Et je rappelle que Lee bien sûr elle vous propose toutes les deux semaines grosso modo des petites séquences où elle chante trois chansons par vidéo Des chansons que vous pouvez bien sûr lui proposer sur sa chaîne YouTube en commentaire de ses vidéos bien sûr Voilà Donc elle a repris par exemple la dernière vidéo de son émission son petit programme court In My Room Elle a chanté par exemple une chanson d'Edith Piaf Je crois que c'était l'hymne à l'amour si je ne me trompe pas Voilà Donc on trouvait donc Lenny toutes ses petites séquences presque acapella au piano accompagné par un pianiste et une choriste In My Room by Lenny Evidemment c'est à découvrir sur YouTube Evidemment Avant qu'on la retrouve Enfin on la retrouve Peut-être qu'elle va aller voir les Miss France Peut-être qu'elle va aller bien sûr animer un peu le week-end du Téléthon à la Chauta On ne sait jamais Pour la bien sûr surveiller Voilà Pour ceux qui sont ceux qui sont vers la Chauta Donc voilà Vous avez peut-être une chance cette année de pouvoir voir Lenny chanter chez elle Allez encore un petit bout de vita Qu'est-ce qu'on est qui partait m'hériter Je capitule Je ne peux pas Je ne l'ai pas que toi Et mon serment pour toi Toi tu me restes comme moi Moi je veux tout lire quand tes rêves c'était pas Et je me l'ai vu de toi Deux secondes Je vais chercher un petit truc en plus Je vais faire Je fais un peu de pub Alors du coup comment ça se replie le truc Comment ça se replie Il y a Ah oui Il y a ça Tac 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 Et ça donne Et ça donne ceci Regardez Voilà Le calendrier 2025 Le calendrier C'est plutôt un agenda Agenda semaine Le calendrier De Vita Une année Avec Vita Voilà Édition millésime Voilà Ils sont millésime Voilà 15 euros Voilà A découvrir Donc Ce fameux Agenda Ce maignet De Vita Un espèce De Vous allez voir Je crois Que je voulais Déjà présenter Voilà Un calendrier Qui C'est sous forme De calendrier Sous forme D'agenda Enfin Un tout petit Agenda Je vous montre Je vous montre Je vous montre Pas la photo Je vous montre Uniquement Le côté Calendrier De cet agenda Voilà Calendrier 2024 2025 Vous voyez Vous avez Les jours Donc Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Voilà Le calendrier Du mois Un petit côté Pour faire Un petit Pense bête Voilà Il faut écrire Tout petit Regardez Les lignes Heure par heure 8h 9h 10h 11h 12h 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 13h 15h 13h 15h 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 18h 21h 21h 16h 21h 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 22h 22h 21h les événements sportifs de l'année voilà donc cette année il va y avoir la coupe du monde féminine qui se jouera en angleterre au mois de août 2025 voilà la finale de la chance de sautique le 31 mai à munich en allemagne le ski nordique c'est en norvège les championnats du monde handball au mois de janvier au danemark en norvège danemark et croatie l'euro féminin de l'ufa 2025 en suisse voilà et quelques autres événements il ya quoi il ya les 80 ans de la signature de la mystique de 8 mai 1945 voilà et au mois de juin 2025 nice devient capitale mondiale maritime à l'occasion de la conférence des nations unies sur les océans voilà l'exposition universelle à osaka au japon au mois d'avril voilà vous avez également bien sûr les signes astrologiques chinois les signes astrologiques que tout le monde connaît évidemment enfin c'est vraiment quand un agenda voilà plein de trucs voilà les légumes qu'il faut manger au mois de décembre en novembre en décembre chaque mois voilà par exemple par exemple pour ce mois de novembre voilà pour ce mois de novembre il faut mieux faut mieux manger des châtaignes clémentines gonades kiwi poire pomme blette brocoli carotte un pillot avec un pillot avec la j'enlève pas je roule pas télécommande j'essaie de t'oublier avec un autre le temps ne semble pas pour mes défauts j'essaie mais rien n'y fait je ne veux pas je ne veux pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas pomme blette brocoli carotte c'est le rire c'est les gris branche sa vie râle jeu de bruxelles choux fleurs choux vert les courges et les poutirons bien sûr pour halloween ambives fenouil mâche une salade n'avait pas né poireaux pommes de terre et radis noir et moi et il pour le mois de décembre pour la fin l'année vous avez bien sûr vous avez à peu près les mêmes et même les mêmes fruits et légumes quasiment les mêmes voilà avec je crois un ou deux légumes en moins par rapport au mois de novembre mais bon on verra il ya plein de trucs sympas dans l'agenda les quand vous faisiez légumes les calendriers des vacances scolaires voilà et le calendrier pour 2026 voilà donc donc on a donc bien sûr pour 2025 on a le jour de l'an qui tombe un mercredi le lundi de pâques donc le 21 avril le 1er mai la fin du travail le 8 mai qui tombe un jeudi le juillet l'ascension c'est le 29 mai après mon anniversaire lundi de pentecôte le 9 juin le 14 juillet tombera un lundi l'assomption ça sera le 15 août ça sera un vendredi le 1er novembre la toussaint l'année prochaine ça tombera un samedi le 11 novembre l'année prochaine tombera un mardi et le noël 2025 aura lieu un jeudi voilà et on passera au printemps le 20 mars l'été ça sera un samedi 21 juillet 21 juin la fête de la musique l'automne le 22 septembre 2025 et l'hiver le dimanche 21 décembre 2025 voilà donc faut juste que il faut juste bien sûr regarder le passage à noël le passage enfin bref voilà c'est le titre agenda vita voilà agenda semenier vita donc c'est pour fêter voilà à l'occasion de ses quinze ans de carrière l'une des artistes préférés des français au plus de 3 millions d'albums vendus dans le monde se dévoile dans ce magnifique semenier voilà 53 photos inédites et des pages dédiées à la chanteuse tout au long de l'année cet agenda semenier sera le compagnon idéal pour votre organisation dans ces pages mémo vous découvrirez des infos sur les événements mondiaux des aides mémoires donc spéciale santé ou encore un calendrier des fruits et légumes voilà si vous en profitez pour faire un pour faire une digital detox ou relever votre défi zéro écran voilà donc voilà plein de photos voilà donc 54 photos inédites voilà qui n'ont jamais publié dans aucun magazine ou aucun aucun document donc c'est ce calendrier donc édites en millésimes voilà voilà pour une petite dizaine d'euros j'avais dit 15 euros et on revient à la starac avec une chanson de vianney tiens une petite chanson de vianney avec une petite surprise entre vianney et pierre parce que normalement vianney il chante cette chanson avec un autre chanteur non évidemment évidemment on va bien sûr passer on va passer à ce que je crois qu'il est l'heure d'aller on va essayer de quitter hop là le replay enfin le moi le flashback de l'année dernière on va donc sur tout 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 en descendant sur hop on sélectionne donc la partie en direct avec la chaîne de la starac avec non là c'est la fin du prime précédent du troisième prime avant de voir le quatrième prime qui va commencer quelques secondes on vous met juste un tout petit peu le générique c'est parti c'est parti allez on passe au quatrième prime et là on revient en 2004 évidemment pour la starac avec les deux marchal carima lucie mathieu joan sofiane john harlem radia oui radia auda entre autres évidemment et sans oublier évidemment l'hymne de la starac le bon vieux tube d'alida bien sûr on y va voilà évidemment évidemment pour pas être coupé évidemment pour pas couper je coupe le son grand de la chanson que vous connaissez par coeur évidemment laissez moi danser évidemment alors pour ce quatrième prime donc je vais essayer de vous décrire évidemment les habits qui portaient à l'époque évidemment toujours harlem et ses casquettes mathieu et ses chemises un peu spécial pour ce quatrième prime sofiane un magnifique costume blanc en haut voilà et on a donc john avec avec un t-shirt rouge on a donc lucie derrière avec avec une veste rose et en haut noir et en bas un portant en jeans avec avec des troncs le mode c'était vraiment la mode à l'époque des jeans trouées voilà donc ta 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 on a vu là on était quatrième prime donc il y avait toujours auda il est toujours samedi samedi françois évidemment fille du chanteur je rappelle pour ceux qui ont raté les précédents la fille de Jean-Père François évidemment je te survivrai on avait aussi francesca antonioti la corse voici lucie lucie et banardoni tina je crois que elle fait partie je crois des déminés je crois que c'est elle qui va être éliminée ce soir ce soir là voilà donc on est sur le quatrième prime donc à l'époque il n'est pas des thèmes précis pour chaque prime en 2004 voilà c'était évidemment c'était des primes classique allez un peu on écoute la fin du coup. commandata bunları immagini am 4 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs les professeurs, les juges vont prendre attention avec impartialité puisque leur prestation est notée ce soir. En coulisses, les trois nominés se concentrent, ils se préparent à chanter.